Le 31 octobre 2008, un inconnu envoie un document. Le système utilisé par le bitcoin pour valider les transactions. Puis le moyen d'acheter de la drogue ou des armes. Je pense qu'on a fait le tour dans les grandes lignes de l'univers crypto. Qu'est-ce que la crypto-monnaie ? Qu'est-ce que le bitcoin ? La réponse à cette question ne cesse d'évoluer au fil du temps. C'est plus simple que tu ne le penses. A la fin de cette vidéo, j'espère que tu pourras te dire super, j'ai enfin compris les grandes lignes de la crypto et ses implications pour l'humanité dans l'avenir de notre économie mondiale. Le 31 octobre 2008, un inconnu envoie un document sur un forum de programme informatique. Une sorte de manifeste. C'est le livre blanc d'une bitcoin. Satoshi Nakamoto, l'auteur de ce document, y présente une nouvelle crypto-monnaie. Personne ne pense alors assister à un moment historique. Peu de membres prennent ce nouveau venu au sérieux. Sauf Alphine, qui est déjà à cette époque un programmeur de renom. Il s'établit entre les deux personnes une relation de confiance et au début de l'année 2009, Satoshi Nakamoto adresse un programme à son ami en lui demandant de l'installer sur son ordinateur. Ce dernier s'exécute, donnant envie au réseau bitcoin, la première monnaie dernière génération. Alphine voit apparaître une longue série de chiffres et de lettres représentant ce qui sera son adresse de wallet. L'équivalent de son e-band en quelque sorte. Un e-band qui n'existe que sur le réseau, que sur le réseau bitcoin. Ensuite, l'ordinateur va se mettre au travail tentant de solutionner un algorithme mathématique complexe en compétition avec tous les autres ordinateurs connectés au réseau bitcoin. Pour l'heure, c'est plutôt facile. Il n'y a que Alphine et Satoshi Nakamoto. Le premier ordinateur qui résoudra l'énigme sera récompensé en bitcoin. C'est ce que l'on appellera plus tard le minage. Il y a un véritable parallèle entre l'or et le bitcoin, vous allez le comprendre. Nos deux pionniers ne resteront pas seuls très longtemps. Ils seront rapidement rejoints par d'autres mineurs et encore d'autres et encore d'autres et encore et encore. Finalement, l'idée de Nakamoto est plutôt géniale. Les participants au développement du réseau sont récompensés en bitcoin pour valider les transactions et pour créer de nouveaux bitcoin. Petit à petit, le réseau se répand. D'un côté, il y a de plus en plus de mineurs, ceux qui créent de nouveaux bitcoin et à côté d'eux, les validateurs, ceux qui valident les transactions. Tu t'en doutes, mineurs et validateurs trouvent un intérêt à gagner davantage de bitcoin. Ces premiers participants vont s'échanger de bitcoin en direct, de personne à personne, simplement pour voir, pour se prouver que tout ça, ça fonctionne. Essayons de remettre les choses dans le contexte. En 2009, et c'est encore le cas aujourd'hui, si tu veux envoyer de l'argent à quelqu'un, tu vas passer par ta banque. Par un système de paiement qui va vérifier et valider les transactions. Ton argent doit donc transiter par ce que l'on appelle un tiers de confiance. PayPal, Visa, CEPA, ta banque, ce que tu veux. Avec bitcoin, la révolution, plus besoin de tiers de confiance, plus d'intermédiaire. C'est l'algorithme qui fait tout. C'est l'algorithme qui va valider les transactions et les inscrire dans ce que l'on appelle la blockchain. Sur les forums de cryptographie et de programmation, il devient rapidement de plus en plus difficile de se procurer du bitcoin. Sa valeur augmente petit à petit. Jed McCaleb, programmeur de métier, devant la difficulté d'obtenir des bitcoins, décide alors de lancer une plateforme qui permettrait d'échanger facilement du bitcoin entre utilisateurs. C'est ainsi que le premier exchange, la première bourse crypto voit le jour. Cette bourse-là s'appelle MtGox. MtGox, qui était à l'origine un site d'échange de cartes Pokémon, est désormais recyclé en plateforme d'échange crypto. En 2011, Ross Ulbricht ouvre les portes de Silk Road sur le Darknet. Le Darknet, c'est cette branche d'Internet en dehors des radars. L'endroit rêvé pour faire du business de produits douteux. Ross met en vente des champignons hallucinogènes, puis rapidement de la cocaïne et autres produits illicites. Les acheteurs affluent, mais les vendeurs aussi. Le succès de Silk Road est fulgurant, notamment parce qu'il accepte les paiements en bitcoin. Ross pense alors qu'il passera sous les radars et que son identité restera inconnue. C'est du moins ce qu'on lui a dit à propos du bitcoin. Quelque part, il n'a pas tort, mais ce n'est pas tout à fait la vérité. Le système utilisé par le bitcoin pour valider les transactions s'appelle la blockchain. J'en ai parlé il y a quelques minutes. On peut comparer ça à un immense livre de comptes que tout le monde peut consulter. Un livre de comptes où chaque page correspond à un bloc de la blockchain. Les ordinateurs entrent en compétition pour créer de nouveaux blocs, de nouveaux bitcoins et pour valider les transactions. Le plus rapide remporte la mise, ajoutant une nouvelle page au grand livre de comptes. Il est alors récompensé en bitcoin pour son travail. En ajoutant un nouveau bloc, une nouvelle page au livre de comptes, on écrit à l'encre noire l'histoire de toutes les transactions de la blockchain, permettant ainsi une traçabilité inégalée encore aujourd'hui. A chaque nouveau bloc, chaque livre de comptes est dupliqué sur tous les ordinateurs qui travaillent pour le réseau de bitcoin. Ça, c'est ce que l'on appelle la décentralisation. Un autre paramètre ô combien important dans le fonctionnement du bitcoin. Parce qu'aujourd'hui, à moins d'arrêter internet, personne ne peut arrêter bitcoin. Personne ne peut mettre fin à la crypto, ne peut mettre fin à la blockchain. Pour arrêter ça, il faudrait couper et effacer l'ensemble des copies de la blockchain sur chacun des ordinateurs participant au réseau de bitcoin. C'est juste impossible. Pour revenir à nos moutons, donc d'un côté, ROS a raison, on ne peut pas relier notre compte crypto, notre wallet à notre identité. Si tu te souviens bien, notre wallet, ce qu'on peut comparer à un IBAN crypto, est lié directement et uniquement à notre ordinateur. Et rien ne prouve que toi, tu es l'utilisateur derrière l'ordinateur. Ça, ça va durer un certain temps. Ne rêve pas, en 2023, ce n'est déjà plus vraiment le cas. Les impôts ont les moyens de te retrouver. Finalement, dès 2011, à peine deux ans après la naissance du bitcoin, on se retrouve avec un nouvel écosystème. Une monnaie, le bitcoin, qui n'existe que sur les réseaux, qui est inviolable. Un site pour acheter et vendre cette monnaie pour l'échanger contre d'autres monnaies, MTGOX. Et Silk Road, un site pour dépenser le bitcoin en achetant de la drogue, des armes ou des choses pas très nettes. Ce premier écosystème, bien que très réduit de ma part, donne une mauvaise image de la crypto. Image que le milieu traîne encore aujourd'hui. Dans les années qui ont suivi les débuts du bitcoin, on voit apparaître finalement assez peu de crypto-monnaies. Le Namecoin, lui aussi créé par Satoshi Nakamoto, n'aura qu'un succès très mitigé. Et les Peercoin, Fearcoin ou encore Terracoin ont aujourd'hui quasiment disparu de la circulation. Seul le Litecoin, fondé par un ancien de Google, est encore d'actualité aujourd'hui. Il faudra attendre environ 2014 pour voir la crypto prendre un virage décisif. Une année 2014 qui démarre sur les chapeaux de roue. Au début de cette année, la plateforme rachetée par Mark Herpedes, MTGOX, traite plus de 70% des transactions en crypto. Ce qui en fait le leader du marché. A vrai dire, le seul véritable endroit où l'on peut acheter et vendre de la crypto à cette époque-là. Seulement, en février 2014, MTGOX subit le premier gros hack de l'histoire de la crypto-monnaie. A ce moment-là, ce sont 850 000 bitcoins qui sont dérobés pour un total de 500 millions de dollars. Le prix du bitcoin chute soudainement de 1000 dollars à seulement 200 dollars. Et ça, c'est le premier coup dur pour l'écosystème crypto. MTGOX ne s'en relèvera jamais et fermera ses portes quelques mois plus tard. Tout cela n'arrange pas l'image du milieu crypto. Et il faudra des années pour faire changer les mentalités. Alors de 1000 dollars à 200 dollars, on n'a pas abordé une question simple. Comment est-ce qu'on détermine le prix d'une crypto ? Comment est-ce qu'on détermine la valeur d'une crypto-monnaie ? Je te l'ai dit, c'est tout simple. C'est vraiment la loi de l'offre et de la demande. Du côté de l'offre et pour ce qui est du bitcoin, il y en aura parce qu'ils sont toujours en cours de minage. Il y en aura donc uniquement 21 millions. 21 millions de bitcoins et pas un de plus. C'est comme ça que Satoshi Nakamoto a programmé sa blockchain. Alors tu vas me dire qu'un bitcoin à 29 000 dollars, tu vas avoir du mal à t'en payer. Rassure-toi, ces 21 millions de bitcoins sont divisables en satoshi. Un satoshi est égal à 0,00000001 bitcoin. Ceci pour que chacun puisse acheter une fraction de bitcoin et que le bitcoin puisse être facilement utilisable. Que le bitcoin puisse rester relativement liquide. Ce que l'on appelle Satoshi, en hommage à Satoshi Nakamoto pour la blockchain bitcoin, se nomme plus globalement un token, un jeton en français. De la même manière que l'Ether est le token de la blockchain Ethereum. Ethereum, je t'en parle un tout petit peu plus loin. Avant ça, laisse-moi te faire un parallèle très simple lui aussi. On sait aujourd'hui que la quantité d'or disponible sur la planète est très limitée. Tu es d'accord avec moi ? Tout ce qui est rare est cher. Souviens-toi de la ruée vers l'or, le Far West. La légende dit qu'il suffisait de se baisser pour ramasser des pépites par centaines. Puis, il a fallu draguer les rivières, construire des mines, s'aventurer de plus en plus profondément à l'intérieur de la terre au fur et à mesure que l'or devenait de plus en plus rare et de plus en plus difficile à extraire. Aujourd'hui, il y a d'énormes machines qui creusent et soulèvent des millions de mètres cubes de terre chaque jour pour extraire quelques pépites d'or pour extraire quelques grammes d'or. Bitcoin est programmé pour être de plus en plus difficile à miner tous les 210 000 blocs, soit environ tous les 4 ans. Les 4 ans, la difficulté de minage est multipliée par 2. Chaque ordinateur lancé dans la course à la récompense devra fournir deux fois plus d'efforts pour résoudre l'énigme mathématique. Donc, tous les 4 ans, nous avons ce que l'on appelle le halving. Et le prochain halving aura lieu au début de l'année 2024. A la suite de chaque halving, il devient donc de plus en plus difficile de produire des bitcoins. Le nombre de bitcoins qui sortent des fermes de minage, là où l'on trouve des centaines de machines connectées, est grandement réduit. Et c'est donc ça qui fait grandir sa valeur, qui fait grossir sa valeur. Revenons en 2014. C'est aussi cette année-là que l'on voit apparaître le premier stablecoin, le BitUSD. Une véritable révolution qui va donner un nouvel élan à la crypto. Parce qu'un stablecoin, c'est une crypto-monnaie dont le prix est égal à une monnaie fiduciaire. Dans ce cas, un bitUSD est égal à 1$ américain. L'ensemble des utilisateurs de crypto ont désormais un point de référence en dehors du marché crypto. Jusqu'à présent, les altcoins, c'est-à-dire toutes les cryptos qui ne sont pas les bitcoins, avaient leurs cours évalués face aux bitcoins. Ces stablecoins sont aujourd'hui toujours utilisés comme référence, mais aussi comme valeur d'échange. On échange désormais des dollars ou des euro-crypto entre utilisateurs très facilement et notamment parce que leur prix est stable. Depuis 2011, Vitalik Buterin avait en projet Ethereum. Et c'est seulement au début de l'année 2014 qu'il décide de mettre sa création sur le marché. Et là aussi, ce sera une véritable révolution. L'Ethereum, qui est aujourd'hui la deuxième crypto en termes de capitalisation derrière le bitcoin, est un protocole d'échange décentralisé. Permettant pour qui le souhaite la création et le déploiement de contrats intelligents, ce que l'on appelle communément les smart contrats. Ces contrats permettent de vérifier et valider des informations diverses puis de les inscrire dans la blockchain, ce qui les rend infalsifiables. Un exemple pratique, on sait que 60% des usagers ne posent pas de réclamations si leur avion est en retard. Parce que le process est complexe, conserte à des vérifications, des longueurs dans le temps, bref. Lors d'un concours à Londres en 2015, une équipe de programme informatique a mis au point un smart contrat permettant aux passagers d'être remboursés automatiquement en cas de retard du vol. Résultat, augmentation du capital confiance pour les clients et gain de temps et de personnel pour la société. Aujourd'hui, le champ d'application des contrats intelligents est quotidien et quasi-infini. La crypto-monnaie Ether permet aux utilisateurs de payer l'utilisation de ces contrats sur le réseau Ethereum. On voit donc apparaître la première crypto qui n'est pas seulement une monnaie de décharge, mais une véritable monnaie utilitaire. Bien qu'utilisant un autre algorithme, une autre blockchain, celle-ci fonctionnait au départ comme un bitcoin, grâce au minage. L'Ethereum évoluera en septembre 2022 vers une nouvelle génération, moins coûteuse en énergie. Le proof of stake, preuve d'enjeu en opposition au proof of work, preuve de travail utilisé par bitcoin par exemple. En proof of stake, il n'y a pas de mineur. Il faut acheter de la crypto en question, puis l'immobiliser au service de la blockchain pour participer à la validation des blocs et ainsi être récompensé. Nous avons donc une nouvelle forme de crypto représentative d'une société via son token, sa crypto. Derrière Ethereum, Ripple ou encore Chainlink, qui sont d'autres poids lourds de l'univers crypto aujourd'hui, se cache tout un écosystème qui devient peu à peu très rentable. C'est là où désormais se pose une question fondamentale, est-ce que les cryptos sont des monnaies ou est-ce que les cryptos sont des actifs financiers ? Un peu comme des actions si tu veux. Ça, j'y reviendrai certainement dans une prochaine vidéo. Et si tu ne veux rien rater de l'actualité sur cette chaîne et notamment cette vidéo, tu cliques ici pour t'abonner. Tu le vois, tu le comprends, petit à petit l'écosystème crypto grandit et finit par intéresser les gouvernements. Et bien oui, si tu veux changer de l'argent directement sans passer par les banques, ça va poser problème. Plus de TVA, plus de taxes, plus de contrôle de l'économie. Rapidement, on a vu dessiner deux camps, les pour et les contre comme toujours. Ceux comme le Salvador qui se sont dit qu'il y avait une opportunité et qui en ont fait une monnaie nationale depuis déjà quelques années. Et ceux comme la Chine qui ont carrément tout interdit. Bon, on est ok, venant de la Chine, c'est pas étonnant. Même si aujourd'hui, l'empire du milieu fait machine à rien. Depuis peu, il y a un nouveau camp. Ceux qui ne sont ni pour ni contre, bien au contraire. Ceux qui ont compris qu'il y avait de l'argent à gagner. Et là, on va retrouver les Etats-Unis. Les Etats-Unis qui s'engouvent dans la régulation. Alors, sachant que Bitcoin n'appartient à personne, Bitcoin ne sera pas embêté. Ah oui, une chose que je t'ai pas précisé. Personne ne sait qui est Satoshi Nakamoto. Cela pourrait être un homme, une femme, un groupe d'individus, voire même une organisation. Aujourd'hui encore, en 2023, personne ne sait. Et je crains que l'on ne sache jamais. D'autant que Satoshi Nakamoto n'a plus donné signe de vie depuis décembre 2011. Les Etats-Unis, ne pouvant donc rien faire contre le Bitcoin, sont venus s'attaquer à plusieurs sociétés comme Binance ou Coinbase qui sont des plateformes d'échanges comme MTbox à l'époque. Ou encore des sociétés comme Ripple qui est d'ailleurs XRP, une autre crypto-monnaie. Objectif à demi avoué de tout cela, récupérer de l'argent dans un secteur de l'économie qui passe à travers les mailles du filet. On en revient à ce fameux pas de régulation, pas de taxes. En France, en Europe, on réagit un peu différemment. On restreint, on empêche les influenceurs de partager l'information et on envoie une taxe de 30% sur tous les gains. On soumet à déclarations et on reste à peu près flou. Parce qu'il faut du temps pour réguler un système naissant, révolutionnaire et qui va plus vite que toutes les administrations ou gouvernements de la planète. Ce qui fait que le peu de régulation qui existe ne concerne finalement que certains secteurs de la crypto. Les NFT, par exemple, ne sont pas concernés. Ils sont considérés et je dis bien considérés comme des objets d'art. Pourtant, leur champ d'application a bien évolué. Les NFT, ce sont des cryptos uniques. Posons nous deux secondes. Une crypto comme le Bitcoin, on l'a dit, c'est 21 millions de pièces de Bitcoin, toutes identiques. Rien ne permet de distinguer le numéro 1 du numéro X, à moins de retracer la blockchain. Donc revenons aux NFT. Les NFT, ou non-fugé cible token, sont donc des tokens crypto uniques. Absolument uniques. Ils ont explosé au début sous forme d'images à collectionner. On a assisté à un engouement sans précédent autour des NFT. 1,3 millions de dollars, c'est le prix que Justin Bieber a payé pour un NFT. Et quelques mois plus tard, ce NFT retrouvait sa cote réduite à 55 000 dollars. Si on s'en tenait à ça, à ce type d'information, on dirait que le NFT, c'est de la grosse merde. Sauf qu'aujourd'hui, on peut te délivrer sous forme de NFT tout un tas de choses. Ton identité, une carte de membre permettant un accès premium ou ce genre de choses. Une attestation liée à l'authenticité de ta bouteille de vin ou de ta paire de baskets. Et même tes clés de voiture. Oui, des clés de voiture. BMW, le célèbre constructeur allemand, a codé ses clés avec des NFT. Sachant que les NFT sont uniques, il devient extrêmement difficile pour le hacker de pirater la BM via l'informatique et de partir avec. On l'a dit, la blockchain est inviolable. Et comme les NFT sont une forme de crypto, basé sur la blockchain, ils deviennent aujourd'hui le support de tout un tas d'informations que l'on veut sécuriser. A moins de s'appeler Justin Bieber, on ne saurait trop quoi faire de nos NFT à 55 000 dollars. D'ailleurs, plus globalement, depuis que Silk Road a fermé, on se retrouve bien embêté pour dépenser nos cryptos. Plus moyen d'acheter de la drogue ou des armes. Heureusement, en 2023, on n'entend plus trop parler de cette période où la crypto n'avait de valeur que pour des choses illégales. Aujourd'hui, tu peux même acheter ton pain en crypto via des plateformes qui te fournissent une carte bancaire sur laquelle tu vas déposer non pas des euros ou des dollars, mais de la crypto. Tu peux vivre normalement en utilisant ta crypto. Il y a aussi plusieurs sites qui acceptent cette nouvelle forme de paiement. En passant par Travala, par exemple, tu vas pouvoir t'offrir des vacances. Sur d'autres sites, tu vas pouvoir convertir tes cryptos en bons d'achat pour faire tes courses. Tu peux même t'acheter une Ferrari directement en crypto. Et pour finir, regarde autour de toi parce qu'il y a de plus en plus de commerces, dits commerces de proximité comme des restaurants qui acceptent le paiement directement en crypto. Voilà, je pense qu'on a fait le tour dans les grandes lignes de l'univers crypto tel qu'il y a aujourd'hui, comment il est apparu et comment on en est arrivé là. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, c'est par ici. Tu peux liker et partager, ça soutient la chaîne d'une manière extraordinaire et je t'en remercie. Bonsoigne-toi et de tes finances, c'était Sylvain pour Objectif Lune, te souhaite une excellente continuation. Ciao !